Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 machines qui pourraient vous rapporter un retour sur investissement de 95% à 100% en Afrique. Ces machines sont à la fois abordables et de grande valeur. Je vais vous présenter ces machines en vous donnant également leur prix. Comme je l'ai mentionné, ces machines pourront vous rapporter un retour sur investissement de 95% à 100%. Mais avant de commencer, prenez quelques secondes afin de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo si vous ne l'aviez pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, retrouvons-nous pour la suite. Premièrement, sur notre liste, nous avons les machines à sacs en plastique. Elles produisent des sacs jetables et des sacs de course. Ce type de business est intéressant car vous produisez des objets utilisés quotidiennement comme des sacs poubelles et des sacs de course. Ces produits sont en plastique, une matière facilement recyclable, ce qui peut vous rapporter beaucoup d'argent. Il existe différents types de machines à sacs en plastique comme des machines de moulage par soufflerie, par injection, par rotation ou par compression. Avec environ 1,5 million de francs CFA, vous pouvez déjà acquérir une bonne machine de sacs en plastique. Le prochain article est la machine à fabriquer des badges. Les badges sont très utilisés en Afrique car on les utilise lors des nombreuses cérémonies. Nous avons les badges que nous utilisons lors des cérémonies de promotion et nous fabriquons également des badges lors des funérailles. En plus, nous avons des badges qui sont simplement là pour la décoration, les badges que vous portez simplement sur vos vêtements comme accessoires et bien plus encore. Les badges sont très lucratifs de nos jours et la bonne nouvelle, c'est qu'une machine à fabriquer des badges est l'une des machines de production les moins chères. Saviez-vous qu'avec seulement 42 000 francs CFA, vous pouviez déjà vous en procurer une ? Tout dépend de la capacité et vous pouvez l'obtenir à partir de 42 000 francs CFA allant jusqu'à 22 millions de francs CFA en fonction de la capacité que vous recherchez. Si vous visez une production industrielle, vous aurez évidemment besoin d'une plus grande capacité, mais si vous voulez simplement quelque chose pour votre petite entreprise de design, alors vous pourriez opter pour les plus petites machines. Et vous pouvez fabriquer autant de badges que possible en quelques minutes. Et en plus, non seulement cette machine n'est pas chère, mais vous pouvez également fabriquer divers produits avec elle. En plus des badges, vous pouvez également produire des choses comme des médailles, des portes-clés, des ouvres-bouteilles, des réfrigérateurs, des aimants et des portes-clés miroirs et bien d'autres choses encore. C'est quelque chose que les gens recherchent activement. Et vous savez, lorsqu'on parle d'enterrement ici, on parle de centaines et de centaines de badges que vous allez fournir à vos clients. Rappelez-vous, avec seulement 42 000 francs CFA, vous pouvez déjà vous procurer une machine à fabriquer des badges. Imaginez donc que vous optez pour une capacité moyenne, disons de 600 000 francs CFA, et imaginez juste avoir, disons, 3 clients par week-end. Et vos clients auront généralement besoin d'un minimum de 200, 300, 500 pièces, et ainsi de suite. Prenons donc juste une moyenne de 300 pièces par client. En général, en Afrique, une pièce coûterait en moyenne 600 francs CFA. Donc, supposons que vous fabriquez une pièce à 600 francs CFA. Vous avez donc 300 pièces à fournir par client, et cela vous reviendra à faire 300 fois 600, qui donnerait environ 180 000 francs par client. Et c'est juste un minimum. Imaginez avoir un minimum de 3 clients par jour, et ainsi de suite. Donc, 3 clients par jour, vous donnerait déjà une moyenne de 500 000 francs CFA par jour. Et comme je le dis toujours, de nos jours, tout se passe en ligne. Si vous faites la publicité de vos services en ligne, et que les gens savent que vous fabriquez des badges, alors ils vous contacteront. Et si vous les fabriquez bien, vous obtiendrez des recommandations. Plus vous vous faites connaître, et plus vous réaliserez des bénéfices à partir de quelque chose que vous avez acheté une seule fois. Avec les détails que je viens de te donner, tu n'as pas besoin de beaucoup pour démarrer. Avec une machine à fabriquer les badges, tu peux cibler de nombreux clients, car ce n'est pas seulement pour les enterrements ou pour les funérailles. Tu peux également viser le secteur militaire et bien d'autres encore. Ainsi, tu peux produire d'autres choses comme des badges de police, des badges de mérite et des marques distinctives. Tu peux réellement produire tout cela et cibler un marché plus large. Ensuite, nous avons la machine de découpe automatique. Elle est essentiellement un plotter, mais contrairement au plotter standard, celui-ci a une lame au lieu d'un stylo. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une machine de découpe automatique, c'est une machine qui est utilisée pour produire des choses comme des autocollants pour voiture, des autocollants muraux, des panneaux de porte, des bannières en vinyle et des panneaux pour jardin. Et cette machine n'est pas du tout chère. Avec seulement environ 24 000 francs CFA, tu peux déjà en avoir une. Comme toujours, tout dépendra de la capacité que tu vises. En général, cela varie de 24 000 francs CFA à 1,8 million de francs CFA. Donc, en fonction de ce que tu veux en faire, tu pourras opter pour une plus grande capacité ou pour une petite capacité. Si tu veux surtout faire quelque chose à la maison, alors tu opteras pour la plus petite. Et pour quelque chose de plus industriel, tu opteras pour la plus grande. Cette machine est également très facile à utiliser. En général, tu as juste besoin de charger un dessin vectoriel, d'utiliser un générateur de côte et la lame est réglable pour s'adapter aux matériaux en question. En parlant du matériau, la machine de découpe automatique coupe effectivement des matériaux comme le papier, le tissu, le vinyle, le carton et même les matériaux autocollants. Donc, si tu envisages d'investir dans une machine de découpe automatique, je te conseillerais d'opter pour quelque chose qui peut réellement créer une variété de design. Et plus tu diversifies, plus tu vas gagner de l'argent. Tu pourras opter pour quelque chose comme le Titan 28 qui coûte environ 1,8 million de francs CFA. C'est assez cher, mais c'est plutôt de bonne qualité si tu veux aller vers l'industriel. Tu pourrais aussi opter pour le Grafton 24 car il a l'avantage de faire un travail plus propre. Maintenant, si tes frais sont très limités et que tu veux quelque chose de plutôt bon marché ou plus abordable, tu pourrais opter pour la machine de découpe cameo. Une autre machine bon marché de grande valeur est la machine à griller les noix de cajou. Elle est principalement utilisée pour transformer les produits primaires en produits finis. Si vous possédez une ferme de noix de cajou, alors cette machine est un bon investissement pour vous. Mais cependant, vous pouvez simplement acheter les noix de cajou, les griller et les vendre sur le marché. Les noix de cajou sont très appréciées pour leur goût et surtout sont assez chères. Elles sont populaires auprès de nombreux consommateurs, ce qui en fait un produit rentable à l'exportation. Certains pays comme le Vietnam et l'Inde sont de grands consommateurs de noix de cajou. Mais la demande dépasse parfois l'offre car elles sont utilisées dans de nombreux plats. Certaines personnes fabriquent également du beurre de noix de cajou pour l'étaler sous du pain et des gâteaux. En Afrique, des pays comme la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, le Nigeria et même le Bénin sont très actifs dans la production de noix de cajou et en tirent de grands profits grâce aux exportations. Le marché de noix de cajou a été estimé à 55,9 milliards de dollars en 2022 et devait croître à un taux annuel de 5,2% jusqu'en 2032 pour atteindre 81 milliards de dollars. Si vous êtes dans l'un de ces pays, alors vous devez investir dans le secteur des noix de cajou dès maintenant. Vous pouvez vous approvisionner en noix de cajou auprès des agriculteurs, les griller, les emballer et les exporter tout simplement. Avec un investissement aussi peu que 6 millions de francs CFA, vous pouvez acquérir une machine à griller les noix de cajou dont le prix varie généralement entre 6 et 30 millions de francs CFA en fonction de la capacité. Maintenant, passons au point suivant qui concerne la machine à fabriquer les cartons. Les Africains sont très impliqués dans les importations et les exportations. Les cartons sont donc beaucoup utilisés en grande quantité chaque jour. Il y a donc un marché énorme pour les cartons en Afrique. Et quand on parle de cartons ici, la matière première principale est en fait très disponible et est facile d'accès en Afrique. Et elle n'est pas trop chère. Elle coûte entre 1,8 millions de francs CFA à 30 millions de francs CFA. Selon la capacité que vous recherchez, vous pouvez en fait avoir cette machine à fabriquer des cartons. Et vous savez, c'est une machine qui a beaucoup de valeur et qui est très grande et possède également une chaîne de production. Donc elle est un peu chère et c'est compréhensible. Mais en regardant la marge bénéficiaire, cela vaut le coup d'investir dans cette machine, étant donné que la fabrication de cartons est vraiment facile. Si vous cherchez donc des machines bon marché dans lesquelles vous pouvez investir et en tirer de gros bénéfices en Afrique, voici 5 parmi lesquels vous pouvez choisir. Cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Et si vous voulez maximiser le potentiel de ces machines en créant une forte présence en ligne et en atteignant efficacement votre public cible, je vous invite à suivre notre formation en marketing digital. Donc, si vous avez l'ambition de tirer la meilleure partie de ces opportunités en Afrique, ne manquez pas la chance de perfectionner vos compétences en marketing digital. Donnez-nous un like et à bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, gardez le sourire.